Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora et qui se disent que pour entrer en Afrique, il faut avoir beaucoup d'épargne, il faut avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce n'est pas l'argent qui est le frein. En fonction des projets qu'on veut faire, l'argent peut être un frein. Si tu veux te lancer dans la construction d'hôtels, par exemple, tu as besoin de capitaux. Mais bien souvent, ce n'est pas l'argent le problème. Le problème, c'est plutôt la capacité à transformer, à créer de la valeur. Qu'est-ce que j'appelle la capacité à créer de la valeur? Moi, je suis convaincu que si vous savez créer de la valeur, donc si vous savez faire de l'argent, les gens vont courir, vous pouvez investir dans ce que vous faites. À condition que vous sachiez créer de la valeur. C'est-à-dire que si vous savez montrer qu'avec 1 000 francs, je peux faire 2 000, quelqu'un va vous donner 1 million, vous fassiez 2 millions et vous lui donnez 500 000, vous gardez 500 000. C'est le principe. Et donc, plutôt que de se battre pour essayer d'avoir le maximum de capitaux, il faut plutôt se battre pour apprendre à créer de la valeur. Parce que quand vous savez créer de la valeur, vous savez transformer quelque chose en quelque chose qui a plus de valeur, l'argent n'est pas un problème, même dans nos familles. On a toujours des gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans un business dans la famille. Pour encourager. Pour encourager. C'est bien la preuve que ce n'est pas l'argent le problème, à du moins un certain niveau de financement. Et je crois que plutôt que de faire un focus sur l'argent, il faut plutôt d'abord faire un focus sur apprendre à transformer la valeur, la ressource. Et par rapport à ça, il y en a qui pensent qu'ils ont absolument besoin de faire un prêt bancaire pour se lancer dans un business. Non, je pense qu'il faut éviter ça. C'est un buzz en Afrique maintenant, tout le monde, tous les jeunes veulent faire des levées de fonds. Et tu vas les voir avec les grosses voitures, les grosses maisons et tout, on ne sait pas d'où l'argent sort. C'est très dangereux. En tout cas, je suis de ceux qui ne partagent pas du tout cette école-là. Je pense qu'il faut éviter de prendre l'argent des gens quand on ne maîtrise pas justement déjà la création de la valeur. Vous ne pouvez pas prendre l'argent des gens pour aller le risquer dans une activité dont vous-même, vous n'avez pas encore de certitude ou de garantie. Et c'est ce que beaucoup de jeunes font. Ils vont prendre l'argent des gens parce qu'ils ont une bonne idée. Et ils prennent l'argent des gens, ils viennent le mettre sur le terrain et ça ne marche pas. Et les voilà avec des problèmes, des gens qui commencent à les traiter de voleurs, des gens qui commencent à mener leur nom dans les histoires de maraboutage parce qu'ils se sont précipités. Les jeunes veulent aller trop vite parfois. Si vous savez créer de la valeur, l'argent va venir et l'argent va venir en abondance. Par contre, si vous vous précipitez à prendre de l'argent, vous bousillez votre ressource la plus importante. La ressource la plus importante d'un entrepreneur, c'est sa réputation. Si vous avez la réputation d'être quelqu'un de sérieux et de fiable, ça va vous ouvrir des portes infiniment. Si vous avez la réputation d'être quelqu'un de pas sérieux, de pas fiable, qui a mangé l'argent des gens, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ce que Philippe est en train de dire? C'est fini. Et du coup, par rapport à ça, il y en a qui pensent que, oui, si je parviens à avoir tel montant, mais je ne sais pas exactement dans quoi me lancer. Quel est le point de départ que tu peux donner à un jeune ou bien à quelqu'un qui est dans la diaspora, qui a peut-être ses 10 000, 50 000 euros, mais il tourne en haut et il se dit, je ne sais pas dans quoi investir. En fait, est-ce qu'il y a un point de départ ou bien il y a un déclic, il y a un déclencheur pour dire, ok, voici le produit, le super gagnant sur lequel tu peux te lancer? Il n'y a pas un produit super gagnant. Il n'y a pas un produit super gagnant. C'est vous qui rendez un produit gagnant. Il n'y a pas un produit super gagnant. Il y a deux sources basiques. Il y a plusieurs sources. La première source, c'est la bourse que vous faites vous-même déjà en Occident. Vous faites quoi? Il y a des chances que, parce qu'en fait, moi je suis convaincu que, et je le répète, peu importe ce que vous faites en Afrique, peu importe, si vous le faites bien, vous allez gagner de l'argent. Et tout réside dans le bien. Même si vous voyez que 1 000 personnes font déjà du beignard, si vous venez et que vous le faites bien, mieux que ces personnes, vous allez gagner plus d'argent que tous. Et il se trouve que dans nos pays, très peu de personnes font bien. C'est déjà ça à la base. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure que les gens se précipitent pour croire que c'est l'argent le problème. Tu n'as pas l'argent le problème. C'est ta capacité à faire un bon produit, de bonne qualité, dans les délais. Si tu sais faire ça, rien que ça déjà, tu vas te démarquer de 90% de tes concurrents. Plus de 90% de tes concurrents. Pourquoi quand les Libanais viennent créer des restaurants dans nos pays, tout de suite ça marche? Alors que beaucoup de Cabourounais font des restaurants et ils siègent un client en une semaine, ils ne trouvent pas. Parce que les Libanais ont compris une chose très simple, c'est que les restaurants africains, quand tu entres dedans, tu as l'impression que tu es au village. La lumière n'est pas bonne. Les restaurants libanais, quand j'arrive devant un restaurant libanais, je n'ai pas besoin d'entrer, je sais que c'est un restaurant libanais. La lumière, le baie vitré, le design, la propreté, la manière à laquelle les serveurs sont habillés, ils travaillent tout l'environnement de l'endroit de telle sorte que, même si tu n'avais pas envie d'acheter, tu as envie quand même de venir là pour prendre une photo. Parce que c'est différent de tous les autres endroits que tu as l'habitude de voir. Donc, rien qu'en créant déjà ça, ils viennent dire, dans ce que je dis, si tu le fais, bien. Rien qu'en faisant déjà ça, ils vont se démarquer de 90% des gens. Or, nous sommes maintenant à l'ère des réseaux sociaux. Les gens veulent aller un endroit où ils vont prendre la photo du repas, prendre une photo d'eux-mêmes dans l'endroit. Et donc, l'espace devient même plus important que le plat lui-même que tu manges. Et donc, les Libanais l'ont compris. Et par exemple, dans la restauration, les restaurants libanais sont tout le temps pleins dans nos pays. Tout le temps. Tout le temps, malgré le prix. Et qui est beaucoup plus élevé, c'est tout le temps plein. Parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Et ils font la même recette partout. Sénégal, partout où je suis parti, j'ai envie des Libanais. Ils ont la même recette. Tu reconnais leur restaurant. Bien sûr. Et tu reconnais le restaurant des locaux. Ils ont une seule identité. C'est la même. Et les restaurants des locaux, tu les reconnais aussi. Malheureusement. Donc, tout réside encore dans cette notion de bien. Si quelqu'un a un peu d'argent, je lui dirais, qu'est-ce que tu fais déjà en Europe ? Parce qu'il y a des chances que ce dans quoi tu as été fournue, ce dans quoi tu travailles, ce soit même déjà ce que tu peux faire. Avant de commencer à dire que je vais quitter l'informatique pour venir faire les poulets au pays, peut-être que c'est dans l'informatique que tu dois commencer en fait. Donc, pense d'abord à ce dans quoi tu as une compétence. Et ensuite, maintenant, si tu ne veux pas faire dans ce dans quoi tu as été fournue parce que ça ne te plaît pas, tu n'aimes pas ça, tu veux faire autre chose. À ce moment-là, tu peux peut-être effectivement penser à un autre secteur ou te tourner effectivement vers un autre business. Mais je ne vais pas te dire ce qui marche. Je peux juste te dire que ce qui ne marche pas, c'est de vouloir faire ce que tout le monde fait. Il faut éviter d'aller faire ce que tout le monde fait. Parce qu'en général… On n'a pas les mêmes raisons. Déjà. Et tu ne connais pas la réalité du business de quelqu'un. Et on ne te dirait jamais la réalité. Non, on ne te dirait pas que ça ne marche pas. On te dit « vas-y ». C'est parce que tu vois beaucoup de gens faire quelque chose que ça veut dire que ça marche pour eux. Mais sinon, oui. Dans nos pays, pour faire un peu plus simple, les business de service, par exemple, sont très demandés parce que les services ne sont pas bien rendus. En général, il y a un grand manque de professionnalisme. Ici, nous sommes en Chine. Tu passes une commande. J'ai commandé des fruits tout à l'heure. En huit minutes, tu es livré. Tu es livré. Tu es livré. Et ça te retrouve même dans la chambre. Donc, tu… Voilà, c'est… Les choses sont… On se trouve bien dans tous les cas. Il faut bien faire. Il faut bien faire. Si tu fais bien et que tu es patient, parce qu'il faut être patient, le commerce, ça prend du temps. Il faut être patient. Parce que parfois, là, on veut gagner demain. Le commerce, ça prend du temps. Les restaurants qui sont parfois, ils sont là depuis 10 ans, depuis 5 ans. On ne s'en rend peut-être pas compte. Mais c'est aussi être bon dans la constance. Ce n'est pas que je suis bon. Je dis demain, je ne suis pas bon. Après, demain, je suis bon. Donc, il faut travailler sur son image et sur la notoriété. Oui. Super. Donc, du coup, ça m'amène à une autre question que peut-être tu as déjà répondu. Lors d'une interview sur Canal 2, tu disais que si un jeune utilise les mêmes forces qu'il utilise en Europe pour se faire de l'argent, pour gagner de l'argent en Europe, s'il utilise les mêmes forces en Afrique, il va se faire 100 fois plus d'argent. Oui, parce que malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte, mais la réussite est d'abord une question. La réussite est d'abord intérieure avant d'être extérieure. Les Américains ont créé un slogan « The American Dream » qui signifie simplement que les États-Unis sont le pays dans lequel tous les rêves sont possibles. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je dois rêver, je dois rêver aux États-Unis. Donc, moi, je suis un Camerounais, je suis au Cameroun, je ne rêve pas au Cameroun. Je rêve en me disant que c'est quand je vais arriver aux États-Unis que je vais réussir. Les gens ne s'en rend pas compte, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je vais arriver là-bas, je vais faire des choses là-bas que je n'ai jamais faites nulle part ailleurs. Mais en fait, ils ne réaliseront pas que c'est les efforts qu'ils ont mis là qui ont fait qu'ils réussissent. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains aux États-Unis pour qui c'est l'American Nightmare. C'est un cauchemar, les États-Unis. C'est un cauchemar, bien sûr. Alors qu'il y a des étrangers qui viennent et qui réussissent. Parce qu'en fait, ils viennent avec un conditionnement de se dire « Je vais tout donner pour réussir aux États-Unis. » Mais ils n'ont pas ce conditionnement dans leur propre pays. Donc, le mindset change quand on arrive dans le pays du rêve. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est toi qui… Il n'y a pas un pays… Il y a des pays qui ont plus d'opportunités. Il faut le reconnaître. Les États-Unis ont plus d'opportunités que le Cameroun. Mais il n'y a aucun pays dans lequel tout le monde réussit. Même aux États-Unis, il y a un très faible pourcentage de personnes qui réussissent. Même au Cameroun, il y a un faible pourcentage de personnes qui réussissent. On peut réussir partout. Il faut s'en donner les moyens. Et ne pas penser que c'est plus important. La preuve, je dis souvent qu'il n'y a aucun Camerounais qui gagne le plus… Dans tous les pays africains, il n'y a aucun Camerounais à l'étranger qui gagne plus d'argent que le Camerounais au Cameroun. Aucun. Tu prends le Camerounais le plus riche à l'étranger, tu le mets face au Camerounais le plus riche, il est un bébé. Il est un bébé, ça c'est sûr. Ça provient que là où les Camerounais gagnent le plus d'argent, c'est dans leur pays. C'est un peu plus simple que ça. Donc, on peut aller gagner de l'argent. Je ne dis pas que non, c'est une autre chose. Mais il faut bien comprendre que la preuve, même quand on a fini de gagner de l'argent aux États-Unis, qu'est-ce qu'on peut faire ? On veut venir investir au pays. Investir au pays. Donc du coup, et pendant que tu disais ça, il y a le monsieur à côté de toi qui a rebondi en disant non, avoir un million en Afrique, c'est un mythe. En Camerounais, c'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que tu dis ? Je lui ai répondu. Les gens pensent que les gens qui les entourent définissent tout. Comme il marche avec les gens qui ne gagnent pas un million, ils pensent que personne au Cameroun ne gagne un million. Moi, je crois aux gens qui gagnent 2-3 millions. Moi, naturellement. Au Cameroun. Mais le monsieur estime que gagner un million au Cameroun, même 500 000, il l'a dit. Il l'a dit justement. Ça relève de l'utopie. Ça m'a choquée, j'ai dit. Il dit ça à la télévision. De l'utopie. Comment, en fait, aujourd'hui avec Internet, c'est possible de rester à la maison dans son salon et de valider des commandes et de faire 3 millions, 10 millions par mois ? Ça veut dire que… Mais c'est parce que, c'est ce que je suis aussi répondu au monsieur, c'est que les gens restent dans les anciens paradigmes. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas comprendre qu'on gagne de l'argent différemment. Il y a de nouvelles façons de gagner de l'argent en 2024. Pareil pour la levée des fonds. Il dit, les jeunes au Cameroun voient les opportunités, mais ils n'ont pas les fonds. Oui, mais on n'est plus à l'époque là où il n'y a que la banque qui te finance. En 2024, on a pas été allé de lever des fonds. Il y a énormément de moyens par lesquels on peut aller chercher de l'argent pour financer ses projets. Ses projets, bien sûr. Mais c'est à l'entrepreneur de faire ses devoirs. C'est à l'entrepreneur d'aller se former pour apprendre où on cherche l'argent. Il n'a pas à venir se plaindre pour dire qu'on ne me donne pas l'argent. On donne l'argent à qui ? À qui ? Pourquoi est-ce qu'on devrait te donner l'argent ? Donc, c'est à l'entrepreneur de faire ses classes, de faire ses exercices. Et quand les entrepreneurs finissent par comprendre comment on gagne de l'argent, ils disent la même chose. Si j'avais su ça plus tôt, je serais beaucoup plus loin. Je serais beaucoup plus loin. Très bien. C'est une question de connaissance. Et du coup, il y a des... Mais attention, quand on dit ça, ce n'est pas pour dire que tout est rose au pays. Parce que quand on dit ça, il y a un peu ce sentiment qu'on veut dire que tout est rose, tout est facile. Non, nos pays ont énormément de challenges et de difficultés. Un pays comme le Cap, on est très loin d'être là où il devrait être en termes d'infrastructures, en termes de... En fait, dans tous les domaines, la santé, l'électricité, Internet, tous ces éléments-là qui sont des accélérateurs du business ne sont pas stables au pays. Internet et tout ça. Et ça ralentit la croissance et les opportunités qu'on peut faire au pays. Et ça, c'est clairement la réalité du gouvernement de créer ces infrastructures qui permettent aux entrepreneurs... Parce que je dis, mon genre, l'État ne donne pas d'argent aux gens. L'État n'enrichit pas les gens. L'État crée les conditions de l'enrichissement. Et l'État crée les conditions de l'enrichissement au travers des infrastructures et de la fiscalité. Bien sûr. Parce que si le Cameroun avait les routes qui vont bien, les agriculteurs sortiront beaucoup plus facilement leur récolte. Si la fiscalité était avantageuse, les entrepreneurs pourraient, par exemple, plus facilement vendre leur récolte à l'étranger. Mais si on a un système douanier, un système d'imposition qui est extrêmement sévère, ça n'encourage pas. Ça, c'est là où le gouvernement doit jouer. Dans la fiscalité, dans les infrastructures pour faciliter le doigt du business, dans la limitation de la corruption, dans la régulation de la justice, tout ça, ce sont des éléments autour qui facilitent le business. Et là-dessus, le Cameroun a beaucoup de progrès à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré ce contexte-là, malgré ce contexte-là, les Chinois viennent. Bien sûr. Ils réussissent. Bien sûr. Les Chinois viennent, les Indiens viennent, maintenant même les Russes viennent, les Américains viennent, les Français sont là. Bien sûr. Donc, ça veut dire que toutes ces conditions qu'on voit là, ça ne les empêche pas de venir. De venir et de réussir. Et de faire des choses. Justement. C'est bon.